disparu le 25 mai. On lâche des ballons, puis on n'en parle plus. Ben c'est ça, oui. C'est pas une cause nationale, en réalité. La vérité, c'est que tout le monde s'en fout. Et c'est ça qui est terrible à raconter, c'est ça qui est terrible à voir, à constater. Et donc j'essaye au travers de ce livre d'indiquer à nos services de police, de justice, de gendarmerie qu'il serait temps de se réveiller par rapport au phénomène de pédophilie. Vous parlez de la pédophilie. Est-ce que les réseaux pédophiles existent dans votre ouvrage ? Vous lui dites, Carl Zéro, que ce n'est pas reconnu comme un fait réel. Non, à chaque fois que j'ai eu affaire à des enquêteurs, je veux dire police, justice, ils m'ont dit ça n'existe pas, circuler, c'est pas vrai. Or, on a cette affaire du fichier de Zandvoort, il s'agit de CD-ROM avec des images tout à fait explicites, de viols, y compris de bébés, et qui jamais n'ont donné suite à la moindre enquête. C'est bizarre, à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, on referme le dossier. Ça a été la même chose avec Dutroux en Belgique. C'est certainement qu'il y a des personnes certainement très haut placées qui empêchent ces histoires d'aller au bout. C'est-à-dire qu'on préfère cristalliser sur un monstre, sur un prédateur comme Dutroux ou d'autres, et ne pas parler du côté occulte du réseau, c'est ça ? Bien sûr. Le prédateur, ça fait une victime expiatoire. On peut le lapider, dire que c'est un monstre, qu'il est affreux. Mais regardez Émile Louis, l'affaire Émile Louis, il est mort aujourd'hui. Ce chauffeur de car, c'était soi-disant uniquement pour son plaisir personnel qu'il enlevait les jeunes personnes handicapées mentales qui transportaient dans son bus. Évidemment que non. Tout le monde sait bien que derrière, il les fournissait à d'autres personnes. Ces autres personnes n'ont jamais été inquiétées. C'est un sujet tabou. C'est le seul réel sujet tabou dans notre société.